Dans l'ère du savoir, l'information et le pouvoir. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro du journal spécial sur Africa Food Systems Forum 2024 qui se tient actuellement à Kigali, au Rwanda. Voici les titres. Les préoccupations des femmes au cœur du Forum des systèmes alimentaires africains au Rwanda. Plus de détails dans un instant. La jeunesse du Maghreb à la quête de nouvelles expériences au Africa Food Systems Forum. Nous y reviendrons dans ce JTI. Pour clôturer ce journal, nous aurons en direct Mme Binta Thurindoyer, membre du conseil d'administration de Agra depuis Kigali. De retour sur le plateau, comme annoncé dans les titres, au Forum sur les systèmes alimentaires africains de Kigali, les femmes ont apporté leurs contributions lors des discussions autour de la sécurité alimentaire et du développement durable. Les débats se sont portés également sur l'importance de soutenir l'entrepreneuriat féminin et l'inclusion des femmes dans les chaînes de valeurs agricoles pour favoriser une croissance durable en Afrique. Suivons ce reportage de Nyelema Di Dombélé. Prendre part à ces forums a été une grande occasion pour ces femmes de montrer leur potentialité. Pour elles, le forum leur a permis non seulement de prouver leur savoir-faire dans le domaine de l'agrobusiness, mais aussi d'avoir accès à plusieurs opportunités. Ce qui leur permet donc de mettre un coup d'accélérateur à leur carrière. La participation des femmes à cet événement est vraiment très intéressante et à encourager parce que j'ai vu que le genre a été vraiment respecté. Tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire sont des femmes. Donc je pense que ce forum est une bonne opportunité pour nous les femmes de proposer ce que nous faisons et de trouver des solutions en termes de financement et accès aux équipements. J'étais vraiment très ravie de voir parce que les femmes ont été beaucoup représentées. Je suis très ravie de voir que la présidente d'Agra était une femme. Il y a eu des femmes vraiment qui nous ont motivés par leur engagement, leur travail et tout. Je me reconnaissais dedans. Les femmes ont un immense intérêt pour l'agriculture et pour cela, elles plaident pour un meilleur accompagnement en vue de faciliter leur épanouissement dans ce domaine. D'avoir des femmes au niveau de l'agriculture, au niveau du système, c'est très important. Et en même temps, c'est parmi les points qu'on est en train de travailler, c'est pour guider les agriculteurs, les femmes agriculteurs et de renforcer le rôle de la femme agriculteur dans sa ferme. Donc elle peut devenir une entrepreneuse à travers la valorisation de ses produits dans sa ferme. Je suis très fière en tant que femme, c'est le leadership féminin. Quand moi-même je vois une femme leader, je suis très touchée. Et ça me motive aussi d'aller de l'avant pour être cette grande leader que je pense être demain. Elle va donner plus de valeur, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour sa famille, et en même temps pour le système en général. Aujourd'hui, l'intervention des femmes dans l'agrobusiness booste le développement local. C'est pourquoi ces femmes souhaitent qu'un accent particulier soit mis sur la participation des femmes. L'extrême fierté, extrême fierté, vraiment. Je pense que, et je l'avais dit tout à l'heure, la jeunesse, les femmes, la jeunesse féminine, c'est l'avenir de notre continent. Il faut aujourd'hui qu'on change les paradigmes. Pourquoi ? Parce que c'est la femme, après tout, en Afrique, qui fait l'éducation des enfants. Les femmes sont braves. Et il suffit simplement de leur donner les moyens pour... En anglais, il y a un mot très pertinent, unleash. Donc, faire éclore tout leur potentiel, en mettant en place vraiment les cadres incitatifs, en mettant en place l'accès au financement, la formation, pour qu'elles réalisent de très belles choses. Donc, vraiment, c'est une extrême fierté d'être ici, aux côtés de ces jeunes femmes qui se battent au quotidien, et qui ont du succès surtout. Et c'est ça, il faut célébrer leur succès et leur donner l'occasion d'impacter encore davantage. L'implication des femmes dans les domaines agricoles est cruciale. Il est donc important d'élaborer une stratégie pour leur accompagnement, car elle compte jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. En plus des jeunes de l'Afrique subsaharienne, la jeunesse de l'Afrique du Nord participe au Africa Food Systems Forum à Kigali pour une première. Ils sont marocains, tunisiens et d'autres nationalités du Maghreb à partager leurs expériences et de découvrir d'autres initiatives dans la chaîne de l'agroalimentaire. Le forum sur les systèmes alimentaires africains qui se tient au Rwanda enregistre la présence des jeunes entrepreneurs qui évoluent dans les mondes agricoles. Outre ceux de l'Afrique subsaharienne, la jeunesse maghrébine est aussi présente dans les coulisses du Kigali Convention Center. Nous avons déjà parlé avec plusieurs amis et collègues au niveau de Gogetas et on est en train de travailler sur des partenariats avec eux. L'un c'est parmi les clients potentiels, l'un c'est parmi les partenaires qu'on peut travailler avec eux sur d'autres pays comme Mali, comme Madagascar. Donc c'est une très bonne opportunité pour nous pour travailler ensemble et pour créer une vraie dynamique pour l'agriculture africaine. Ces jeunes venus du Maroc, de la Tunisie et d'autres pays de l'Afrique du Nord participent pour la première fois au Africa Food System Forum, une opportunité pour eux de nouer des partenariats et exposer leurs connaissances qui consistent à aider les petits agriculteurs à non seulement optimiser l'eau, mais aussi à minimiser l'impact sur l'environnement à travers l'intelligence artificielle. Ici à Kigali, on est en train de voir le hub africain. On est en train de faire des connexions entre beaucoup de jeunes de plusieurs pays de l'Afrique qui ont un potentiel assez fort et qui méritent qu'on investisse dans ce potentiel et d'avoir plus de connexions ensemble. Plusieurs pays peuvent collaborer ensemble, surtout dans la thématique du food tech et de l'agri tech. Et puis on peut avoir une économie qui est centrée sur l'Afrique et les pays africains. Le Rwanda, pays des mille collines, est le lieu de rendez-vous des investisseurs et entrepreneurs agricoles pour l'édition 2024 du Africa Food System Forum, l'occasion pour la jeunesse de mettre en valeur leur savoir-faire en matière d'agriculture, mais également de partager leurs expériences afin d'apporter une solution durable face aux effets du changement climatique. Innover, accélérer et évoluer, réaliser la transformation des systèmes alimentaires à l'ère du numérique et du climat, c'est le thème de ce forum. Une aubaine pour les femmes et les jeunes en tant que moteur-clé du changement, de montrer leur potentialité. C'est une opportunité pour les jeunes entrepreneurs burkinabés de nuer de nouveaux partenariats avec d'autres acteurs rencontrés au cours de ce forum. Reportage de Bourré Massoulo. À Kigali, la jeunesse burkinabé a tenu son rang au Forum sur les systèmes alimentaires africains 2024. Les jeunes entrepreneurs agricoles du Burkina Faso ont pris part aux discussions sur les enjeux alimentaires du continent et ont profité de cette tribune pour nuer des partenariats stratégiques avec des investisseurs et des acteurs du secteur. Notre participation au Forum des systèmes alimentaires est vraiment intéressante parce que nous avons vraiment rencontré des investisseurs et des partenaires qui sont vraiment prêts à nous accompagner et qui étaient vraiment intéressés par nos projets. Absolument, j'ai été vraiment très, très, très satisfait parce que nous avons rencontré des experts, des investisseurs qui sont dans nos domaines, qui nous encouragent et nous ont donné des conseils pour promouvoir et encore développer nos activités. Le Forum qui a rassemblé plus de 5000 participants a permis à ces jeunes de promouvoir le pays des hommes intègres auprès des décideurs politiques, d'investisseurs et d'organisations agricoles. Ils ont saisi cette opportunité pour encourager les investisseurs à s'intéresser au Burkina Faso, soulignant les atouts de leur pays. Nous avons aussi beaucoup parlé de Burkina parce que vous savez que avec l'actualité au Burkina, beaucoup de personnes ont peur de venir investir au Burkina, mais nous les avons rassurés, nous les avons fait comprendre que de ne pas regarder la couleur du Burkina qui est rouge aujourd'hui, mais c'est un pays qui a beaucoup de défis à relever et comme nous savons que les investisseurs sont des challengers, nous les avons fait comprendre qu'un pays avec beaucoup de challenges, c'est ce pays-là qui doit attirer plus les investisseurs qui sont les premiers challengers. Ambassadeurs du Faso lors de ces forums, les entrepreneurs Burkina jugent leur participation fructueuse. Oui, je suis satisfaite du sommet, parce qu'on a eu pas mal d'opportunités et également j'ai pu rencontrer quelques ONG avec qui j'avais envie de collaborer. Voilà, on a eu à échanger. Puisque nos produits à base d'arachide, il y en a certains qui sont destinés à des enfants malnutris. Cette participation au forum de Kigali montre que la jeunesse de Burkina Bé a un rôle clé à jouer dans la transformation des systèmes alimentaires sur le continent africain. À présent, nous recevons en direct Mme Binta Tourendoye depuis Kigali. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, vous êtes au sommet à Kigali. Pouvez-vous nous dire comment ça se déroule et quels sont les enjeux ? Africa Food System Forum, c'est un sommet panafricain qui a été initié depuis plusieurs années par Agra et Yara partenaires, son partenaire Yara. Je suis fière d'appartenir au conseil d'administration d'Agra qui chaque année impulse ce forum et depuis plusieurs années maintenant, de plus en plus, nous avons des participants venant de tous les pays et surtout, particulièrement, des pays africains. L'enjeu de ce forum, comme ces précédentes années, c'est de mettre au cœur vraiment du développement des pays africains, le monde agricole, le système alimentaire en Afrique. Comme le disait Feu Kofi Annan, il faut que l'Afrique puisse se nourrir elle-même. Dans ces enjeux, il y a forcément tous les intervenants, les petits agriculteurs qui sont au cœur même de la chaîne agricole. Et bien évidemment, également, les politiques qui prennent des décisions, qui doivent prendre des décisions, allant dans le sens de contribuer positivement au développement du secteur agricole dans nos pays africains. Parlons du rôle de la femme et de la jeunesse, quelle place prennent-elles dans ce forum ? Alors, partout aujourd'hui, il est vraiment dit partout, toutes les études le montrent. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est d'abord ses femmes, c'est d'abord sa jeunesse. C'est le terme qui est communément employé. La jeunesse, c'est un dividende démographique. Alors, pour que ce dividende démographique puisse se transformer réellement en développement, en vrai développement, création d'emplois, impact sur le développement socio-économique, il est important que cette jeunesse et les femmes puissent être au cœur des actions gouvernementales, du secteur privé, de l'Afrique de façon générale pour l'atteinte des objectifs en matière agricole. Merci à vous, madame, pour ces éclaircissements. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez connectés sur AskWebTV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions spéciales sur Africa Food Systems Forum 2024 à Kigali. À bientôt.